Vous, Patrick, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour un livre, mais pour un spectacle. Alors là, ça c'est étonnant. Vous savez, vous étiez déjà monté sur scène pour une pièce de théâtre, mais c'est donc votre deuxième fois sur scène. Sauf que là, c'est musical en même temps, puisque vous allez parler aux fantômes des grands compositeurs. Pas forcément d'ailleurs des compositeurs qui ont vécu au même moment, puisque c'est leur fantôme, tout est possible. On va aussi bien Mozart, Beethoven, jusqu'à Eric Satie. Et vous êtes un peu le MC, comme on dit aujourd'hui, le maître de cérémonie, le passeur, celui qui va vulgariser. C'est un spectacle qu'on peut conseiller d'ailleurs aux familles, parce que c'est parfait pour emmener les enfants au casino de Paris et qu'ils apprennent, évidemment, à connaître mieux Mozart, Beethoven, Satie et les autres. Tout ça grâce à Patrick Poivre d'Arvore. Regardez ce qui se passe sur scène, c'est assez étonnant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes bel et bien Jean-Sébastien Bach. Nous sommes en 2018. Quoi ? Vous savez ce qu'il disait à la fin de l'Office ? Elle est diablement compliquée, la musique de Bach. Wolfgang Amadeus Mozart. Pourquoi me dérangez-vous comme ça ? Cet homme qui joue de votre propre musique, c'est Jean-Sébastien Bach. Le vieux Jean-Sébastien Bach ? Eh ben dites donc, il ne se prend pas pour de la merde, ce jeune foliqué ! Et comme le dit Jean-Sébastien Bach, la musique est un art qui se complète bien en lui-même. Bienvenue, monsieur Beethoven. Mon père s'était mis en tête de faire de moi un véritable Mozart. Tout ce que j'ai rêvé de faire est là-dedans. Pour ma part, si vous me le permettez, j'aime beaucoup votre symphonie héroïque. Je n'ai pas écrit de symphonie héroïque, point à la ligne ! J'affirme, j'affirme que vous êtes de mauvaise foi. Mais vous croyez tout savoir ? Pire encore que je croyais. Insupportable ! Patrick et ses fantômes, c'est la version française d'un spectacle qui a cartonné au Québec, au Canada, qui s'appelle d'ailleurs Edgar. Edgar et ses fantômes. Edgar et ses fantômes. Donc voilà, ils sont venus me chercher il y a deux ans. Ils m'ont proposé, je suis allé voir le spectacle à Montréal. Je l'ai trouvé vraiment formidable. Ah, vous l'aviez vu à Montréal ? Oui, oui, bien sûr. C'est une façon tellement magnifique de faire aimer la grande musique et surtout la création. Là, ici, deux créateurs à côté de moi, il y en a en face. L'idée de savoir comment tout ça a pu naître chez Mozart, chez Bach, chez Beethoven, chez Eric Satie, c'est magnifique. Il y a beaucoup de magie, parce que les Canadiens sont très, très forts dans ce domaine. C'est eux qu'on crée, bien sûr, le Cirque du Soleil, mais aussi bien des concepts qui sont très originaux. et on raconte donc la vie de ces personnages d'une manière assez, même très humoristique, parce que les gens rient énormément. Et puis, il y a un orchestre derrière moi, vous l'avez vu, il y a 25 musiciens qui jouent de temps en temps des morceaux de Bach de Mozart, de Beethoven, mais qui peuvent jouer aussi Rossini, Puccini, Schoenberg et bien d'autres. Et la façon dont on arrive à la musique classique grâce à ce spectacle, moi, ça me plaît, parce que quand je vois des enfants qui regardent, qui écoutent, qui s'aperçoivent qu'au fond, ces personnages, ils le ressemblent énormément. Mozart, vous l'avez vu, il est un peu scato de temps en temps. C'est un gamin. C'est un gamin. Il est divinement interprété par André Robitaille dans ce spectacle. Mais toute la troupe, qui est québécoise d'ailleurs, est absolument... Alors, je vais les citer, Vincent Bilodeau, André Robitaille, vous venez de dire son nom, Sylvain Massé, Renaud Paradis, ils sont mis en scène par Normand Chouinard. Et Renaud Paradis étant remplacé, en fait, par Gilbert Lachance. Ah, que des noms de Québécois, tout ça ? Ah bah oui, totalement. Alors ça, c'était bien des noms, Gilbert Lachance, Renaud Paradis, c'est bien québécois, tous ces noms-là. Ils ont l'accent sur scène, vous êtes le seul à ne pas avoir... Pas du tout, alors ils l'ont en coulisses et sur scène, c'est impeccable. C'est jusqu'au 13 mai au Casino de Paris, ça vous tente d'y aller, Yann ? Le meilleur interprète de Bach, c'était un canadien, c'était Glenn Good. Exactement. Alors moi, je trouve que tout ce qui peut faire découvrir la musique à ceux qui ne la connaissent pas, que ce soit des enfants, des adultes, c'est toujours une bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise manière d'entrer dans l'univers de la musique, surtout que c'est parfois des musiques qui font complexer les gens, qui s'imaginent qu'il faut un certain milieu culturel pour y avoir accès, etc. Donc pour ça, c'est très bien. Christine Angot. Vous irez ? Alors moi, écoutez, de toute façon, je pense que... Évidemment, ce qu'on connaît de Patrick Poivre d'Arvore, essentiellement, c'est le journal. Eh oui, le JT. Ça, on n'y est pas. Mais là, il ne commence pas le fait qu'il y a que par Mme Bonsoir. C'est ça. Bon. N'empêche qu'il y a aussi un autre aspect, qu'on connaît aussi un peu, mais beaucoup moins, même si à la télévision, il y avait la présentation des livres, c'est quelqu'un aussi qui est passionné, et qui veut faire découvrir les choses, mais surtout les gens qui ont fait les choses. Et donc là, au fond, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que vous faites. Sauf que là, il interview Mozart, continue... On lui dit de dire, je vais Sharon Stone. Voilà. Mais c'est pareil, en fait. C'est juste essayer de faire le lien entre un public qui connaît ou qui ne connaît pas, mais en tout cas, vous, vous vous chargez de dire, je vais faire comprendre, je vais faire connaître, je vais faire le lien avec ce public. Je crois que c'est pour ça que les gens aiment Patrick Poivre d'Arvore. Et en plus, je sais, pour avoir été dans la situation une ou deux fois, que quand Patrick Poivre d'Arvore fait une interview, toutes les choses que vous ne voulez pas dire, vous ne savez pas comment, mais vous les avez déjà dites avant qu'il vous ait posé la question. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment... Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment un grand, grand, grand interviewer. Et donc, je pense que Mozart, Bach, Beethoven, Satie, forcément, lui disent plein de choses. C'est obligatoire. Pour ajouter aussi que Patrick Poivre d'Arvore est un des rares à avoir invité tous les écrivains français vivants dans une émission, même si c'était tard la nuit, ce qu'il n'était pas obligé de faire. C'est pour ça qu'il était temps qu'il passe aux musiciens morts grâce à Patrick et ses fantômes actuellement au Cazenot de Paris. Philippe Chaudel, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voudrais ajouter quelque chose qui donne un éclairage peut-être que les gens ne connaissent pas et qui confirme le goût de Patrick pour les artistes que Christine et Yann viennent de dire. C'est que quand on fait des livres, on signe à un moment un service de presse. On envoie son roman à des dizaines, des centaines de critiques littéraires qui les reçoivent, qui les lisent, qui ne les lisent pas, qui pour leur travail. Il y a une personne et une seule personne qui envoie à chaque écrivain qui lui a envoyé un livre, un petit mot pour le remercier. Et c'est Patrick Poirot d'Arbor sur tous les livres. Oui, mais attention, ça peut aussi être un piège, c'est-à-dire j'ai bien reçu, ça ne veut pas dire que je vais lire. Oui, mais ça prouve quand même, Christine, un respect fondamental pour celui qui écrit, pour l'artiste. Donc c'est ça qui m'a toujours fasciné quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut vous le voir dire aussi, c'est pas sûr que je vais lire. Il y a quelques années, je ne veux pas te dire tant, j'ai reçu le livre d'une jeune femme qui m'avait vraiment emballé. J'ai invité cette jeune femme, elle est ici sur scène. C'est votre plaisir de la retrouver. Parce qu'elle a suivi son chemin et parfois on se dit, ah, on ne s'est pas trompé ce jour-là, quand on a lu ce livre, on savait qu'il y avait quelque chose. Et oui, j'aime l'idée de la transmission. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Bon, je sais des choses, petites choses comme ça. Si je peux faire partager ma passion, je suis content. Un passeur, vous êtes un passeur. Oui, et sur la musique plastique, je crois qu'elle en a vraiment besoin. Il faut continuer à l'aider. Jusqu'au 13 mai au Casino de Paris, Patrick et ses fantômes.